bonjour et bienvenue sur guidance vers la lumière j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale je remercie tous mes abonnés qui me sont fidèles et aussi je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnés n'oubliez pas si vous voulez recevoir les prochaines guidances de cliquer sur la cloche de notification aujourd'hui je vais aller voir dans la série vous et votre autre la question qui a été posée donc et voté dans le groupe facebook n'hésitez pas à nous rejoindre c'est la question à savoir comment va évoluer votre relation avec vous et votre autre sachant que la guidance est intemporel donc à partir du moment où vous allez tomber dessus sur la vidéo le temps va courir ensuite alors quel que soit le temps puisqu'on n'a pas de temps on va dire avec l'univers on va dire qu'avec l'échelle du temps on va dire humain on va voir si on trouve des indications effectivement qui vont clarifier cette interrogation que vous avez vous mes abonnés donc on va aller tout simplement avec l'oracle de clotilde voir comment la relation entre vous et votre autre va évoluer donc comme d'habitude comme c'est une guidance à tendance générale ne prenez que ce qui résonne en vous alors là j'en profite pour vous dire que sur facebook on se retrouve ce soir lundi donc 21 juin le jour de la fête de la musique pour parler des trois relations que l'on peut rencontrer tout au long d'une vie c'est à dire âme sœur relation karmique et flammes jumelles bon je ne suis pas une experte au niveau des flammes jumelles par contre j'ai eu beaucoup de témoignages j'ai eu la curiosité effectivement d'aller chercher de lire des livres qui puisse dégager en tout cas nous permettre d'identifier les différences entre ces trois types de relations qu'on peut rencontrer dans notre vie donc n'hésitez pas à nous rejoindre c'est dans le forum du groupe facebook tout simplement et je vous mets le lien dans le en dessous de la vidéo voilà allons-y on va se concentrer mes guides délivrent déjà des messages concernant la relation entre vous et votre autre j'ai l'impression que l'énergie différente tiens elle est en train de changer elle a peut-être basculé depuis un certain moment puisque votre autre est passé par la nuit noire de l'âme donc je vous parle effectivement d'un d'une énergie collective donc pour voir par rapport à votre situation il est beaucoup mieux beaucoup plus préférable de prendre une guidance privée parce que parfois c'est vraiment à l'ouest de ce que je vous dis en temps en guidance générale donc n'hésitez pas vous avez les infos dans le descriptif de la vidéo ici on nous parle d'abondance il ya des choses en termes émotionnel j'ai l'impression qu'il ya une guérison émotionnelle qui qui donc a pris place après toute cette souffrance entre vous et votre autre peut-être en durée depuis un certain temps j'ai l'impression qu'ici la page elle est en train de s'ouvrir vers autre chose et qu'on a compris que on devait se détacher vous notamment vous deviez vous détacher de cette relation pour comprendre que il ya des choses à comprendre en vous en tout cas dans un premier temps en termes émotionnel de ça à savoir peut-être certaines personnes sont ont vécu certaines blessures qui sont dues à leur génération donc peut-être un héritage transgénérationnel donc c'est peut-être pas vos blessures qui font que vous avez vécu cette relation avec votre autre et qui a été on va dire vous a marqué quoi et heureusement j'ai envie de dire vous avez rapidement pris le chemin de l'abondance vous avez on va dire remis les pieds à l'étrier pour reprendre le bon chemin celui de l'abondance dans votre vie peut-être que votre autre lui est toujours il a toujours de toute façon un temps de retard par rapport à vous donc il vous il vous suit dans la mesure où il a vu votre transformation et la rapidité on va dire de guérison suite à la rupture ou au silence puisqu'il y en a qui sont peut-être pas en rupture et j'ai envie de dire que dans ce lien il y a une espèce d'interdépendance c'est à dire que votre autre il s'inspire de vous même de loin c'est à dire que quand il vous voit guérir lui aussi il se dit il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ma vie aussi et en voyant la rapidité de guérison de votre côté ça lui permet aussi d'ouvrir les yeux sur ce qui l'entoure et notamment il a dû découvrir certains secrets voilà on a les secrets ici secret avec la jalousie voilà secret et jalousie autour de lui et que ben le chemin qu'il a pris n'était pas forcément le bon surtout avec vous il vous a traité vraiment avec malveillance je dirais parce que le diable c'est une énergie qui voilà écoute plutôt son côté sombre que d'avoir donné la chance à cette relation donc cet été on nous indique que votre autre découvre en fait de plus en plus cet entourage ces mensonges ces jalousies qui sont autour de vous et il comprend quelque part que peut-être certains ou certaines personnes d'entre vous vous avez déménagé pour changer de vie vous donner la chance d'un nouveau départ et j'ai envie de dire tant mieux on va voir la suite puisque on s'arrête sur votre autre est ce que les guides ont à nous dire j'ai l'impression que cet été c'est une période d'ouverture dans tous les sens du terme puisqu'on est libéré délivré du confinement et qu'on peut enfin partir en vacances on peut enfin se sentir libre d'enlever son masque et j'ai envie de dire c'est un peu symbolique aussi parce que peut-être que votre autre il a aussi besoin d'enlever son masque alors j'ai l'impression que votre autre il est attaché à des choses qui sont vraiment liées à la famille et qui le rendent malade alors il n'en a peut-être pas conscience je pense qu'il ya un début de quelque chose qui lui indique que son entourage n'est pas bon même familial qui ne lui veulent pas du bien et ça lui met des pensées négatives en tout cas vis-à-vis de son entourage et j'ai l'impression que c'est général c'est pas seulement vous c'est l'entourage c'est tout ce qu'il a vécu il est en train de réfléchir effectivement à la nature de votre lien ici on nous parle de lien karmique donc peut-être qu'il vous a rencontré dans la mesure où il avait certains messages à recevoir de l'univers des blessures à guérir mais aussi que vous n'étiez pas là par hasard pour ça il a besoin de libérer de se libérer de ses chaînes et aussi de sortir aussi du schéma triangulaire et de la passion votre autre c'est quelqu'un qui fonctionne que au premier degré premier degré de l'amour j'ai envie de dire puisque la passion c'est effectivement ce qui vous réunit vous et votre autre ce qui vous attire l'un vers l'autre mais au delà de la passion il ya quoi voilà et il a conscience que ce schéma là qu'il a toujours connu c'est un lien karmique et vous êtes quelque part le messager même si vous avez subi effectivement son ses blessures à lui on va dire ici il vous a fait subir une certaine maltraitance parce que lui même l'a subi et ici il sait que vous êtes la personne qui quelque part il vous a croisé pour lui ouvrir les yeux mais aussi peut-être lui donner une leçon et ça aussi parce que quand on est dans les énergies du diable je n'ai pas l'impression que quiconque là l'a arrêté jusqu'ici et vous vous lui avez donné une sacrée leçon c'est à dire que il vous a sous-estimé il a cru que vous alliez le suivre aveuglément inconditionnellement dans cet amour et que lui il allait dominer tout le temps la situation comme il le fait d'habitude alors ici effectivement bah suivi de la passion il ya la sexualité donc il ya vraiment une attraction charnelle un vrai désir qu'il a envers vous puisque vous êtes à côté la consultante il y a aussi le côté pur qu'il aime en vous qu'il aimerait voilà attraper mais il n'y arrive pas et c'est allé vers la déception ce lien s'est transformé en fait au départ il avait bien commencé j'ai la sensation que tout était tout rouler quoi mais en fait la déception elle vient en fait à cause de lui même parce que lui même son propre ennemi lui même et son rival il voulait maîtriser les choses et en fait il s'est rendu compte que c'était pas possible la déception elle est bien sûr grande chez vous mais lui au même jeu lui même je pense que lui aussi il est déçu par lui même il est déçu de ne pas avoir pu garder on va dire l'innocence le lien innocent qu'il y avait entre eux mais il n'a pas compris qu'il fallait s'y prendre correctement oui parce que ces blessures l'ont dévié ses peurs aussi j'ai l'impression qu'il est plutôt dans une introspection une revue en fait une revue de votre relation une revue de j'ai compris j'ai compris que l'univers me donnait une leçon à travers votre lien et vous c'est pas tout d'avoir un désir pour quelqu'un d'aller dans la passion qui pour moi lui fait peur aussi parce que c'est que le schéma qui connaît lui qu'il a connu toute sa vie donc il connaît pas l'amour en fait il connaît que la passion qui est éphémère et puis il a tellement peur on me dit de d'être abandonné qu'il se met en triangulaire il se dit si ça marche pas d'un côté j'aurai l'autre voilà ça doit vous parler dites moi ça ne parle qu'aux personnes à qui ça résonne de toute façon c'est quelqu'un qui se met voilà dans des positions inconfortables pour lui et puis après il sait plus gérer il se retrouve dans des complications et des choix à faire et il a quand même l'espoir d'un renouveau puisqu'on a le départ et bien on a la grossesse c'est à dire qu'on a dans son état d'esprit un espoir parce qu'il ya la prière de pouvoir avoir un nouveau départ avec vous on va aller voir comment ça va évoluer il a tellement peur que pour vous c'est terminé quoi il sait qu'il vous a trahi et que vous n'allez pas lui pardonner facilement il sait que vous préférez même la solitude ou l'amitié à peut-être reconsidérer la relation et vous voulez de la fidélité et vous êtes guidés donc il sait aujourd'hui que ben vous vous êtes sorti clairvoyante vous sentez les choses c'est ce qu'on me dit et même s'il a l'espoir d'une nouveauté il sait qu'il va se prendre un mur voilà nouveauté dans le sens on va essayer de maintenir votre lien en tout cas un contact amical sachant que la trahison vous avez pas du tout lui pardonner comme ça donc il va peut-être ouvrir la porte de l'amitié d'abord peut-être vous prouvez qu'il a changé parce qu'on a contrairement à l'infidélité qui était son fonctionnement vous montrer que en fait il a changé et que il veut quelque chose de sérieux on a la fidélité je pense qu'il fait des prières ou des demandes à l'univers sauf que on ne peut pas l'univers ne peut pas on va dire récompenser les personnes qui qui justement font du mal sciemment ou pas de toute façon l'univers soutient toujours les personnes qui sont qui qui vont dans le sens du vent qui écoute leur coeur qui sont alignés avec leur âme voilà et lui l'univers ne lui envoie que des leçons pour le moment puisque il n'a pas eu le déclic quand vous étiez dans la relation ben de chérir l'autre normalement quand on est amoureux on ne lui fait pas de mal quoi en tout cas sciemment je parle pas des relations toxiques on exclue ici parce que les relations toxiques ben on en fait délibérément aussi du mal ici pour moi vous vous êtes votre propre protecteur vous êtes devenu la clairvoyance même par rapport à votre autre pour vous c'est clair c'est clair pour vous que votre autre c'est pas possible il a un plein voire deux de retard par rapport à vous il ne pourra peut-être pas assurer même si vous reprenez il ya une certaine lucidité ici on a ouvert les yeux que la relation est notre autre c'était du feu c'était du de la passion et que peut-être c'était une erreur on a accident ici c'est pour vous c'est une erreur on vous a fait croire à l'amour voilà on a la carte de l'amour mais non pour moi vous n'y croyez plus quoi donc il n'a pas tort il n'a pas tort vous vous avez besoin qu'on vous traite comme une femme une vraie femme et bien sûr vous interchangez si vous êtes un homme vous avez besoin de vous en fait qu'on vous fasse sentir que vous êtes un homme et pas être avec une gamine donc interchangez ici on appelle beaucoup à un changement qui va se faire lentement l'univers et vous réconcilie avec vous même d'abord c'est à dire l'amour de soi l'amour inconditionnel pour se remettre en fait de cet épisode de manipulation d'envoûtement de mensonges de masques puisque ça sort et on vous dit d'aller de l'avant et d'aller encore plus de vous rendre peut-être encore plus lucide encore plus clairvoyant pour reconnaître le bonheur de ne plus accepter cet autre qui a joué de vous quoi la bonne nouvelle elle est pour bientôt mais vous avez besoin de vous élever spirituellement c'est pas c'est pas parce qu'on a un déclic une fois que ça y est c'est terminé non non c'est la vie c'est un un apprentissage de toute une vie j'ai envie de dire pour moi votre autre il est pas bien en ce moment il subit en fait toutes les foudres on va dire karmiques de ce qu'il a causé donc les soucis que ce soit dans le foyer que ce soit dans la famille que ce soit peut-être dans l'entourage avec un homme âgé ça peut être le paternel en ce moment il est très très sollicité et un énormément de choses à gérer en même temps et quand je dis chose c'est des problèmes il y a beaucoup de de découvertes qui sont pour lui violentes des informations des accusations qui aussi lui montre qu'en fait il gère les choses comme un jeune homme il n'a pas grandi on l'accuse peut-être d'être immature dans la façon de gérer les choses et ici on lui dit il a trop d'ennemis et tout s'écroule autour de lui tout s'écroule autour de lui il est en train de vivre voilà tout ce qu'il a construit s'écroule c'est une fin à tout toutes ces machinations toutes ces manipulations toutes ces trahisons c'est la fin là une réelle découverte de ce qu'il a fait peut-être et tout le monde en fait se tourne contre lui il y a beaucoup d'immaturité en lui en fait il ne gère pas du tout contrairement à ce qu'il montre il y a beaucoup de choses en jeu pour moi ça peut être dans tous les domaines ça peut être professionnel ça va pas ça s'écroule ça concerne un contrat ça peut être si votre autre est avec une tierce ça peut aussi faire s'écrouler la relation avec la tierce ou un contrat de mariage s'il est marié il n'a pas d'autre choix que de choisir la paix et l'équilibre l'harmonie c'est ce qu'on lui dit il est fatigué il est fatigué et il a besoin de vacances ce qu'il vous cache peut-être parce qu'on a une surprise c'est qu'il a peut-être un enfant il vous a peut-être caché un enfant il est pris par la gorge au niveau financier il y a quelque chose qui doit changer de toute façon dans sa vie c'est comme s'il arrive à la fin d'un cycle et on lui dit non non stop j'ai la tierce qui le tente toujours qui s'il est plus en contact avec si c'est une ex ou une personne qui souhaite être avec votre autre peut-être qu'il y a une autre personne aussi un qui l'a rencontré et en tout cas il accepte de sortir avec pour lâcher prise il est dans la fuite un lien il est dans la fuite à chaque fois qu'il ya un problème il est dans la fuite lui il doit guérir ses blessures parce que sinon il va tourner en rond il a aussi des tracas par rapport à son entreprise s'il a une entreprise et qu'il est patron s'il veut aller vers la réussite c'est sur lui qu'il doit travailler c'est ne plus aller chercher chez les autres la solution la solution elle est en lui voilà il faut qu'il devienne un homme c'est fou il faut qu'il devienne un homme ou une femme en interchangeant donc là j'ai beaucoup d'informations sur le tirage donc ne prenez que ce qui résonne en vous les petits détails peuvent aussi ne pas s'adapter dans votre situation donc ne cherchez pas à les trouver dans les vôtres et ici j'ai l'impression que votre autre il sait quelque part qu'entre vous c'est mort donc vous le connaissez quand même il est du genre à fuir et aller chercher ailleurs pour pas se sentir seul donc pour le moment c'est assez statique lui dans sa vie il a vraiment énormément de choses à régler il a beaucoup de problèmes il s'est créé beaucoup de problèmes mais pas lui-même et il a vraiment une blessure énorme voire plusieurs à guérir avant de rencontrer à nouveau le succès c'est quelqu'un qui n'est pas bien avec lui-même au fond de lui donc pour le moment voilà il comprend il comprend pourquoi ça s'est terminé pourquoi vous ne voulez plus de lui lui c'est dans sa tête de cette manière là on n'a pas vu qu'il pense que vous êtes avec quelqu'un d'autre donc il comprend que la raison elle est à cause de lui et qu'il n'a pas assuré tout simplement sans le juger c'est son état d'esprit qui me montre que c'est quelqu'un qui peut-être a des regrets des remords vis-à-vis de votre relation et qu'il ne s'est pas pris vraiment correctement avec vous donc un peu avec un manque de courage il ne vient pas ouvrir ou taper à votre porte pour le moment voilà et bien écoutez c'était la guidance du jour j'espère que ça vous a plu et que n'hésitez pas à liker et à commenter comme d'habitude je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et puis je vous retrouve pour une prochaine guidance à très bientôt bye bye